Nous sommes en présence d'une série de chiffres. L'objectif étant de trouver le chiffre qui manque ici et qui complète la série. Donc ce que l'on peut voir immédiatement c'est qu'il y a une progression. C'est à dire que les chiffres augmentent. Alors on peut essayer de déterminer de combien ils augmentent. On voit que de 3 à 5 on augmente de 2. De 5 à 8 on augmente de 3. Ici on ne sait pas, là non plus. Et ici on augmente à nouveau de 2. Donc on peut déjà dire que la progression n'est pas tout le temps la même. C'est à dire qu'on n'augmente pas tout le temps de la même valeur. Donc on ne fait pas plus 2 à chaque fois. On peut aussi dire que on n'augmente pas d'une valeur qui progresse. C'est à dire là on a plus 2, ici plus 3. Ensuite on aurait plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Donc ça alterne. Donc on peut imaginer que on augmente de plus 2. Ensuite de plus 3. Et à nouveau de plus 2. Et à nouveau de plus 3. Donc on peut vérifier ceci en cherchant ici dans les possibilités si ça marche avec cette proposition. Ici on a, alors si on augmentait de plus 2 on aurait 10. Donc ici 10. 10 plus 3 fait bien 13. Donc là ça fonctionne. Donc la règle ici c'est on augmente de plus 2. Ensuite de plus 3, plus 2, plus 3, plus 2, plus 3, etc. Donc la proposition juste et la proposition lisse. La réponse A.